Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour le 90e épisode de Palladium et c'est presque la centaine. Franchement je ne l'ai pas vu venir pour le coup, le 90e épisode c'est allé très très rapidement et du coup dans 10 épisodes seulement on va avoir la centaine d'épisodes sur Palladium. Il faudrait peut-être que je commence un petit peu à réfléchir à ce qu'on va faire et aujourd'hui on se retrouve à un don qui m'a été fait par Mathieu. Alors c'est pas vraiment un don en fait, il m'a dit que je voulais faire part d'une petite construction qui a été faite sur le serveur Gamma sur Palladium. Cela pourrait être utile pour finir une de tes vidéos, bon du coup j'ai commencé par cette vidéo et on va jeter un petit coup d'oeil, je sais pas s'il y a du stuff, je sais pas si c'est juste une petite construction qui est c'est vrai quand même assez classe. Donc bienvenue au sanctuaire, on va jeter un petit coup d'oeil voir ce qu'il y a dedans. Alors il y a quelques fermes à magical, franchement c'est très classe comme truc, on va pas se mentir c'est vraiment très très classe. Ça me donne presque envie d'installer une base là-dedans. Alors est-ce qu'il y aurait des choses, des choses cool ? Franchement c'est un endroit qui est très très classe, peut-être qu'on pourrait même mettre un home dedans et faire les intros et les outros des vidéos dedans parce que je trouve ça vraiment stylé. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la déco en tout cas. Bravo Mathieu et merci beaucoup et on reviendra ici en tout cas. Bon sinon qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il y a un programme assez chargé, j'ai plein de petites choses à faire. Déjà je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fini mon objectif des... Ouh là, j'ai ouvert je m'attendais pas à avoir autant de palladium là-dedans. J'ai pas fini mon objectif de faire le stuff le plus pourri possible. Donc ça faudra qu'on essaye d'avancer un petit peu, je sais pas ce sera aujourd'hui dans un prochain épisode. J'ai normalement une base à piller. Alors, oh putain, oh là là mais... What ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Bah écoutez, c'est génial. Je l'ai gagné... Je crois que je l'ai fait tomber sans faire exprès l'endium leggings. Or c'est loin que je m'en suis rendu compte parce que sinon, on aurait perdu une pièce de stuff en endium. Ça aurait été un peu dommage. Donc ouais, j'ai potentiellement une base à piller. Donc ça, ça peut être cool. J'ai également plein de Lucky Blocks à vendre. Donc on va essayer de les vendre aujourd'hui, voir ce qu'il se passe. Et voir si jamais on peut se faire un peu de tout. Et puis voilà, je pense que c'est un programme bien chargé, bien cool comme on les aime. Et dernière chose aussi, je vais peut-être aller faire un petit peu de PVP avec XBA, un membre de la fac, au spawn, en fin d'épisode. Parce que lui, il est plutôt bon en PVP. Et on va bien se stuffer cette fois-ci avec du stuff ruiné pour éviter de se faire déglinguer comme on s'est fait déglinguer la dernière fois. Et bah voilà, en croisant les doigts pour que ça marche. Alors, alors, du coup, j'ai reçu une base, un petit défi. Un petit défi, je sais pas si je vais y arriver ou pas. De la Yook faction. Donc, qui me met au défi de piller sa base. Alors, sachant que là, ça m'a fait plaisir, je suis arrivé, j'ai vu 98%. Donc déjà, c'est plutôt cool. Par contre, le truc un petit peu étrange, c'est que regardez, on est en Wilderness. Alors, je sais pas s'ils ont oublié de claim la base ou si jamais l'Aten claim ou je sais pas. En fait, j'en ai absolument aucune idée. Mais écoutez, je vais pas me plaindre. Donc, slash set home pillage, slash home BFAC. On va aller chercher juste une petite... Ah bah tiens, il y a des gens de la faction connectée. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis de l'opsy comme ça à l'intérieur. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur ? Je pète ce qu'ils ont... Oh merde ! What ? Mais... Waouh ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! Je suis mort ! Mais il n'y a pas d'eau en dessous, merde ! Oups ! Bon, ok, il est venu chercher mon stuff. Putain, c'est quand même de la malchance là. Pour le coup, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais euh... Mais c'est bien. En tout cas, j'ai perdu mon stuff. Est-ce qu'il pourrait me le rendre ? Hop, slash F... Chat. Euh... On va passer en mode chat de faction. Tu a récup mon stuff. Ok, c'est bon. Il me rend mon stuff. Parfait. Bah, merci beaucoup XB. Mais c'est... C'est vrai que j'ai pas été très doué sur ce coup-là. Mais euh... Mais ça casse trop vite en fait, les pioches. Donc moi, j'étais venu à la base récupérer une petite pelle et aller faire mon pillage. Hop. Donc c'est parti. Donc ici, on a la base qu'on avait vue juste avant. Alors évidemment, c'est pas claim. Donc euh... Bon, bah tant mieux. Tant mieux, c'est pas claim. Euh... On va partir voir ce que ça donne. 97%. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit claim. Parce que même si c'est un peu relou à piller, même s'il faut claquer un wither, ça change un petit peu de d'habitude. Et c'est toujours sympa quand c'est claim. Mais euh... Mais voilà, on va pas se plaindre. Alors, je tenais à préciser. Alors, il y a, je sais plus, je crois, il y a deux épisodes. Euh... J'ai... J'ai dit qu'on avait viré un membre de la faction parce que euh... Il s'était give. Alors, en fait, euh... Il y a beaucoup de gens qui ont été voir après... Wow, wow, wow ! Oh putain ! Le nombre de mobs ! Mais attends, il y a tous les mobs du serveur ici. Dans un seul et même endroit, c'est pas possible. Euh... Et du coup, il y a plein de gens qui ont été voir Zados qui ont dit Ah, salut Zados, est-ce que c'est toi qui t'es fait virer de la fios faction, etc. Machin. Bon. Alors, les gens, les gens, pourquoi est-ce que j'aurais fait une vidéo avec lui mercredi dernier si jamais je l'avais viré de la faction ? Déjà, réfléchissez un petit peu. Ensuite, il est toujours super modo avec son compte principal. Donc euh... Donc voilà, c'est pas lui, c'est pas lui qui est parti de la faction. Donc voilà, je tenais juste à préciser parce que lui, il arrête pas de se faire spammer. Il m'a demandé de dire ça en vidéo parce que sinon... Sinon, il y a plein de gens qui lui posaient des questions. Ah, mais attendez, peut-être qu'il y a 98% justement parce qu'il y a plein de tapes d'enchantement autour, en fait. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Il y a marqué Salut Fios 3, aujourd'hui, la fios faction te défie. De piller cette base, il y aura une très belle récompense. Euh... Bonne chance, le oui-oui est remboursé. Ouais, mais c'est pas claim. Donc, bah écoutez, il n'y a pas de problème. À moins que ça se soit fait piller. C'est vrai que c'est un peu cassé dans tous les sens. Donc, peut-être que ça s'est fait piller, ce qui me saoulerait un petit peu. Bonne chance, je te conseille pas ce côté. MDR. Ok, donc on va rentrer de l'autre côté. Je sais pas trop ce qui va se passer. Mais je pense qu'en fait, les coffres sont collés de ce côté-là parce qu'il m'avait dit dans son mail, il m'avait dit un truc du genre fais bien l'ouiseur du bon côté, sinon tu vas péter les coffres. Donc, ok, donc première couche, il y a de la lave. Alors, je pense pas que la base ait été pillée parce qu'il n'y a pas de traces de pillage. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, à vrai dire. Donc, hop. Mais par contre, je sais pas trop ce qui s'est passé à leur faction. Alors, peut-être que du coup, leur faction s'est fait piller. Enfin, je sais pas. Peut-être que leur faction a été disbande, en fait. Je pense que c'est quelque chose de probable. Ou alors, peut-être qu'ils ont unclaimed all et sans faire exprès, ça unclaimed cette partie-là de la map. Je sais pas. Je pense que c'est de la fake water ici. On va tester. Ouais, c'est de la fake. Donc, la fake, on va la passer. En fait, en vrai, c'est chiant aussi de piller même quand le truc n'est pas claim. C'est moins galère que quand c'est claim, mais c'est quand même galère. Ensuite, encore une couche d'obsidienne. Ensuite, encore une couche d'obsidienne. Et enfin, on arrive dans la base en question. Alors, c'est quoi ces trucs ? C'est quoi cette partie-là ? Qu'est-ce que c'est que ces blocs ? Je vois même pas ce que c'est comme blocs, en fait. Alors, ok. Donc, ici, on a... Heureusement que c'est pas claim, parce qu'après, je déteste les coffres sécu comme ça. Donc, tant mieux. Tant mieux. C'est pas claim. C'est une bonne nouvelle, du coup. Tac. Hop. Mais c'est vraiment bizarre. Ça m'intrigue. Normalement, on était censé pouvoir accéder à cette base seulement avec un wither, etc. Là, ils ont fait autrement. Alors, pour te rembourser ton wither, bah écoute, merci, mais j'ai pas utilisé le wither. Donc, bon. Écoute, je prends quand même, mais c'est vrai que c'est assez étrange, quoi. Hop. Slash cet homme. Pillage. Ouais, c'est ça. Pour te rembourser ton wither, A et la soul sand, bah je ne sais pas. Ok, donc bon. C'est pas grave, t'inquiète pas. T'as pas besoin de me rembourser à la soul sand. De toute façon, je n'ai même pas eu à claquer de wither. Choose. Si tu lis ce panneau, ça veut dire que tu as réussi. Bien joué, frérot. Grosse dédiée à la Yuki faction. Yuko Kazeragi. Putain, je galère toujours avec les pseudos. Et Hiroyuki. Yuko... Eh, mais vous avez tous des trucs avec Yuki, Yuki dans tous les sens, là. Yuko Kazegari et Ikoyuki. Mais c'est les mêmes. Hiroyuki. Ok, d'accord. Bon, j'arrête, parce que là, je commence à m'embrouiller tout seul. Dédiée aussi à Zellix. Et en tout cas, bien joué. Ok, bah parfait. Oublie pas les têtes de wither. T'inquiète pas, je les ai prises. Et du coup, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil. Voir ce qu'il y a dans le coin. Alors, c'est parti. Tac. Tiens, il y a marqué quoi sur ma pioche ? Cadeau d'Aizan. Ah, je ne sais pas. Je ne savais pas que j'ai eu cette pioche. Alors. Ok, donc premier coffre. Premier coffre avec 24 d'obsidienne. Deuxième coffre en diamant. Est-ce qu'il y a des coffres aussi derrière ça ? Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de coffre non plus. Ok. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour récupérer ce qu'il y avait dans ces coffres si jamais j'avais pas, si jamais c'était claim. Mais je pense que j'aurais galéré. On va ouvrir ce coffre. Et s'il n'y a rien du tout, bon bah tant pis, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on n'a rien claqué. Mais s'il y a des choses, c'est tout bon. Oh, attention. Là, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. C'est plutôt très, très cool. Palladium. Ok, donc un stack de Palladium. Quelques stacks de dynamite, je pense. Ouais, donc il y a quasiment un stack de dynamite avec de la big dynamite aussi. Palladium Helmet, Palladium Chessplace. Bon, voilà. Du full P4. Ça aussi, ça doit être du full P4. Donc ça, ouais, c'est le stuff du Père Noël. Donc du P4. Avec une Sharpness. Et disons qu'ils nous ont gâtés, là, pour le coup. Franchement, je ne sais pas si j'avais cette home. Dans le doute, je vais quand même cette home. Hop, home B faction. Hop, et on va poser tout ça dans les coffres de factions. Alors, le seul truc, c'est qu'à chaque fois, est-ce que... Ah oui, ça a été rangé. Ça, c'est cool, l'avantage d'avoir une faction. C'est parce que, en fait, moi, je ramène le stuff. Mais généralement, je ne pense pas forcément à ranger la base. Et eux, ils sont cools parce qu'ils rangent la base à ma place. Donc ça, c'est plutôt cool. Dernier aussi, dans le programme de l'épisode, j'ai complètement oublié. Mais vous avez encore une fois explosé le record de like sur le dernier épisode. Et donc, on va devoir aussi, enfin, je voulais devoir aussi vous montrer une nouveauté qui arrivera dans la prochaine version, enfin, la prochaine mise à jour de Palladium. Donc voilà, comme on a fait ces deux derniers épisodes. Mais en tout cas, vous êtes juste tarés. Et les retours en ce moment sur les épisodes de Palladium font juste super plaisir. Donc je tenais vraiment à vous remercier à ce niveau-là. Parce que ça motive énormément. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile de faire toute l'année deux épisodes de Palladium par semaine. Mais grâce à vos retours et à ce genre de choses, ça motive. Des fois, c'est vrai qu'on a moins envie de faire une vidéo, etc. On jette un petit coup d'œil dans les commentaires et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des retours sur les épisodes de Palladium, ça m'intéresse. J'ai l'impression un peu en ce moment de stagner sur les épisodes. Enfin voilà, je cherche des nouvelles choses à faire et des nouvelles façons d'améliorer les épisodes. Donc si vous avez des suggestions, ce genre de choses, etc., vous pouvez toujours les faire dans les commentaires. J'essaye de lire le plus de commentaires possible à chaque épisode. Et j'essaye à chaque sortie de vidéo de répondre au plus de commentaires possible. Donc si vous avez des propositions, des choses, etc., je suis tout oui. Enfin bon, merci beaucoup la Youk faction. C'était très sympathique comme pillage. C'était peut-être pas ce que vous aviez prévu. Je suis désolé, mais c'était une claim. Bon bah écoutez, j'en ai profité, je l'avoue. Mais il n'empêche que c'est l'intention qui compte. Et merci beaucoup parce que c'était très très intéressant. Et voilà du coup les Lucky Blocks qu'on va vendre aujourd'hui pour essayer d'avancer sur notre objectif des 100 millions de dollars que j'ai un petit peu oublié. On va pas se mentir. Cet objectif, je l'ai un petit peu laissé tomber. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vendu de Lucky Blocks. On est resté à 4 600 000 dollars depuis un petit moment. Et du coup, ce que m'a proposé de faire XBA, c'est de me préparer quelques Lucky Blocks comme ça. Donc il y a des trucs bien dans ces Lucky Blocks. Il y a un petit peu de palladium, un petit peu de tout, etc. Donc il a mis pas mal de stuff. Je crois qu'il y a pas mal. Il a été assez généreux au niveau du stuff. Franchement, il me semble que c'est ce qu'il m'avait dit. Et du coup, on va pouvoir vendre tous ces Lucky Blocks. Ça va être plutôt cool. Il y en a au total 93. C'est assez énorme quand on y pense. Ils disent vraiment beaucoup. Il s'est vraiment fait chier à faire des trucs. Donc merci beaucoup. Et du coup, je lui donnerai une partie de l'argent que je récupérerai à partir de ces Lucky Blocks. Parce qu'à la base, c'est quand même son stuff. Et c'est lui qui a pris quand même le temps de préparer les Lucky Blocks. Et son objectif, lui, c'est d'atteindre les 10 millions de dollars. Moi, c'est les 100 millions. Du coup, je lui donnerai... Enfin, il n'y a pas de problème. Je lui donnerai une partie du stuff. Mais voilà. On va essayer de vendre ça. Normalement, ça devrait plutôt bien partir. Parce que d'habitude, quand je vends des Lucky Blocks, ça part plutôt bien. On va les mettre à 15K. Allez, est-ce qu'on les met à 10KU ? Ou à 15KU ? Bon, allez. On va les mettre à 12 000 à l'unité. Voilà. Ça permet un petit peu d'équilibrer le truc. Donc, c'est parti. On va commencer à mettre ça en vente. Donc, je ne sais pas exactement comment est-ce que... Alors, ça, c'est quantité. Donc, pour mettre à 12KU, comment est-ce que je suis censé faire ? Ça ne marche pas. OK. Ah oui, parce qu'il ne faut pas avoir l'inventaire plein. Oui. C'est le market, ça. Le market qui n'est pas très pratique. Slash market. Du coup, on clique sur Créer une annonce avec le Lucky Block comme ça. J'appuie sur 9. Et après, si je ne me trompe pas, c'est 2 x 7. Ouais, c'est ça. 12 000. OK. Donc, c'est parti. Je vais m'y mettre. Je vais tout mettre en vente. Donc, on est à 4 600 000 dollars. On va voir à combien on est à la fin. Alors, j'ai mis quelques Lucky Blocks en vente. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont partis. On va jeter un petit coup d'œil. Slash. Merci pour tes super Lucky Blocks. Ah bah tiens. Oh ! En fait, c'est super génial. Mon micro n'arrête pas de se péter la gueule. Donc, c'est pour ça que des fois dans les vidéos, ça fait ce bruit gênant. Alors, du coup, je voulais juste voir ma monnaie. On est actuellement à... On a vendu 2. Pour l'instant, on a vendu 2. Je vais faire un petit message. Hey ! J'ai mis des... Hey ! J'ai mis des Lucky Blocks en vente au market pour ceux qui veulent. Ok, donc c'est parti. On va envoyer ça. Et normalement, on devrait avoir quelques ventes. Donc, histoire juste de rigoler et de regarder les ventes, on va taper Slash Market et on va voir si ça part. Ça se trouve, les gens en ont marre, des Lucky Blocks, et ça ne va pas du tout partir. Et ce sera très triste. Mais je suis confiant. Ok, je me disais que c'est bizarre. Attendez, je suis en train de bider. Il n'y a rien qui marche. En fait, regardez, c'est parce que je parle dans le chat de la Fuse Faction. Donc, en fait, il faut que je fasse un FChat pour pouvoir passer en chat global. Et normalement... Ah oui, je ne peux pas mettre deux fois le même message. Donc, il faut que je fasse un petit genre un point d'exclamation. Tac. Et... Non, là, je suis en trousse. Ok, c'est génial. Oh putain, c'est relou. C'est relou. Hop, c'est parti. Je suis encore en Ali Trousse. Non, mais ce n'est pas possible. Là, je suis en chat public. C'est bon, on y est. Ok, donc, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon message. Et là, normalement, ça devrait partir. Ok, bon, j'ai bien galéré. On ne va pas se mentir. Ça a été un peu la galère. C'est parti. Le market, on va voir si les choses partent. Normalement, il devrait y en avoir quelques-uns qui partent. Je vous croise les doigts. Parce que si je bide, ça sera triste. XBA aura préparé tous celles qui bloquent pour rien. Mais non, j'ai l'impression que ça part. J'ai l'impression que ça marche. Enfin, voilà, c'est le début. Voilà, petit à petit, on remettra un petit message si jamais ça n'a pas marché. Et on se retrouve juste après. Je suis assez content. Ça part relativement vite. Là, ça fait moins d'une minute. Et on a déjà vendu quasiment la moitié. Donc ça, c'est bien. Petite base OKLM. Rien que pour vous. Non, que pour nous. Non, what ? Donc, 5000 dollars. Le mec, il fait genre qu'il vend une base pour 5000 dollars. Mais quel gros arnaqueur. Rien, les gens, c'est des arnaqueurs. 32 têtes de Wither Skeleton pour 190 000 dollars. Écoutez, ça vaut le coup, là. Lulu, 9760. Allez, j'achète. Franchement, un demi-stack de têtes de Wither Skeleton, c'est énorme. Et pour le coup, vu le prix, ça vaut largement le coup. Donc je prends ça. J'ai un demi-stack de têtes de Wither Skeleton. Ça nous servira très probablement dans le futur. Bon, du coup, on se retrouve à 4 616 000 dollars. Mais c'est normal, j'ai dépensé 190 000 dollars. Donc j'ai au final récupéré à peu près 200 000 dollars. Et les trucs qui m'énervent, c'est les gens. Fuse arnaque. Mais j'arnaque pas. Enfin, bon, déjà, en vrai, je sais pas ce qu'il y a dans les Lucky Blocks. Donc peut-être que, ça se trouve, c'est de la grosse vue. C'est quoi ? On va regarder si l'XBA a pas fait de l'arnaque pour quand même pas salir l'image des Lucky Blocks de Fuse. Quand même, faut pas déconner. J'aimerais bien juste trouver, en fait, du packing tape. Allez, c'est parti. Du coup, on va mettre... On va poser les Lucky Blocks. Alors malheureusement, ça va les renommer. Mais c'est juste histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, si je pose ça, il y a quand même arnaque de quoi ? C'est du pal... Premier truc que j'ouvre, c'est du paladium. Deuxième truc... Eh, il y a que du pal... Je crois qu'il a mis masse de paladium dedans. Non, abusez pas les gens. Arnaque, c'est pas du tout de l'arnaque. C'est des Lucky Blocks honnêtes. Parce que j'ai l'impression que le moins bien qu'on peut avoir, c'est du stuff en pala. Donc franchement, non, ça va. Faut pas déconner quand même. C'est pas non plus trop de l'arnaque. Et comme à chaque épisode, où on dépasse les 5000 likes, eh bien, je vais vous montrer les nouveautés qui arrivent pour la prochaine mise à jour de paladium. Et aujourd'hui, je vais vous montrer cet ajout qui est une caméra de surveillance. Alors, je pense honnêtement qu'elle va bien vous faire kiffer, cette caméra, qui risque d'être plutôt sympa. Donc, on va jeter un petit coup d'œil, voir comment ça marche. Et avec un petit peu de chance, on va voir un truc plutôt cool. Alors, en gros, comment est-ce que ça marche, ce système de caméras ? Alors, imaginons que vous vouliez avoir, par exemple, un truc qui pourrait être intéressant. C'est que vous avez votre base claim. Et vous voulez avoir une vue autour de votre base claim. Où vous pouvez mettre des caméras un petit peu partout, à droite, à gauche. Histoire d'avoir, de savoir s'il y a, par exemple, des gens autour de votre base claim. Ou, par exemple, même pour votre base unclaim. Si jamais quelqu'un est en train de vous faire un pillage furtif sur vous, eh bien, vous pouvez, enfin, vous voulez peut-être le savoir, justement. Donc, vous posez une petite caméra de surveillance. Vous la mettez juste ici. Alors, évidemment, voilà, il y a encore quelques petits bugs. C'est que, par exemple, on peut mettre les caméras dans le vide comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu problématique. Je pense que vous pouvez vous en douter. Mais, voilà, vous posez votre caméra comme ça. Et ensuite, vous allez prendre ce qui s'appelle une caméra tablette. Vous allez faire un shift plus clic sur la caméra avec votre caméra tablette. Vous allez, hop, vous mettre en mode normal. Et vous allez avoir une très jolie vue de votre caméra sur tout ce qui se passe autour. Alors, là, ça tourne. Évidemment, je ne peux pas bouger la caméra. Enfin, je ne peux rien faire, en fait. Et mon joueur aussi ne peut rien faire. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux appuyer sur shift. Et je peux revenir en vue première personne. Et si je veux quitter la caméra, je vais juste changer le slot que j'ai dans la main. Et à ne pas avoir la caméra tablette dans la main. Là, j'ai la caméra tablette dans la main. Voilà, c'est la caméra. Voilà ce qui se passe. Et là, je n'ai plus la caméra tablette dans la main. Je peux me balader. Et imaginons que, par exemple, je suis en PVP. Et je vais avoir une vue sur ce qui se passe derrière. J'ai mis une caméra ou je ne sais pas trop quoi. Hop, j'ai juste à faire ça. Et là, je vois ce qui se passe. Alors, évidemment, je ne peux pas continuer à courir et en même temps avoir la caméra tablette. Et un truc marrant aussi que j'aime bien faire, c'est me mettre juste devant la caméra. Hop ! Et voilà, on m'a vu tomber. Ça, c'est le fun. Attendez, on va refaire. On va refaire, c'est marrant. Tac. Donc, évidemment, il faut que je... Des trucs... Hop ! Je tombe. Ok, donc ça, je trouve ça plutôt marrant. C'est plutôt sympa comme caméra. Alors, après, c'est un petit gadget. C'est toujours pratique à avoir, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça très utile. En tout cas, moi, je trouve ça marrant et je trouve ça très sympa. Ok, donc, me revoilà. Et du coup, comme promis en début d'épisode, on va aller faire un peu de PVP au spawn. Donc, je suis accompagné de XBA. Salut, XBA. Salut. Donc, il m'a dit un petit peu ce que je devais prendre pour aller PVP. Et on va jeter un petit coup d'œil, voir ce que j'ai. Alors, déjà, plein de Splash Potions of Healing. Donc, apparemment, du coup, on va les utiliser pour les utiliser justement en Potion Launcher. En gros, le Potion Launcher, il va regarder dans votre inventaire s'il n'y a pas des potions et ça va les envoyer. Donc, c'est très pratique et ça permet d'éviter de devoir remettre des potions à chaque fois. Ensuite, beaucoup de healstic. Donc, j'ai un healstic ici, Unbreaking III pour éviter qu'il se pète trop vite. Un healstic là, pas Unbreaking III, mais un healstic. Un stick of God qui donne quelques avantages quand même. Un hand glider avec des slime pads. Donc, en gros, je pose le slime pad, puis après, je prends un coup d'hand glider pour planer, pour me barrer plus vite, plus loin. Des pommes en or, enfin, des pommes en palladium pour l'apso et au cas où j'ai faim. Et voilà. Donc, je pense que je suis paré. Je vais peut-être juste prendre un petit steak au cas où j'ai besoin de manger et que... Genre ça. Tac. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Apparemment, il y a d'autres membres de la faction aussi qui sont déjà en train de PVP, là. Donc, peut-être qu'on va plutôt bien s'en sortir. En tout cas, j'espère qu'on s'en sortira mieux que la dernière fois. Et écoute, c'est parti. Hop, slash, spawn. Ouais, carrément. Toi, d'habitude, tu PVP sur quel serveur ? Euh... Plus Gamma. Gamma, ok. Bon, là, de toute façon, il y a Luis Monca de la faction ici, ici, qui je crois qu'il va PVP. Par contre, ça lag, non ? Peut-être un peu, ouais. Bon, là, ouais. C'est... Ah, c'est toi qui es là, ok. Au pire, on va sur Gamma pour aller PVP, hein, parce que si ça lag, ici, ça va être chaud. Bon, allez, c'est parti. On va pouvoir, du coup, aller PVP. On y va 20 ans, ou est-ce qu'on attend Luis Monca ? Bon, là, il y a un truce. Euh... Bon, du coup, on n'est pas ou est-ce qu'on est pas ? Il a dit qu'il suivait, donc il devrait... Ok. Il est quoi, donc là, ça me dérange pas de sortir. Hop, donc c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui follow ou quoi ? Du coup, alors, comment est-ce que je fais ? S'il y a un mec qui vient, qui m'attaque, je fais quoi ? Je prends un coup de... Je fais quoi ? Bah, je vais mettre 2-3 coups d'épée, après, tu suis stratégique et tu le tapes. Ok. Et tu te heal quand t'es pas bien. Ok, ok. Bon, bah, je vais voir ce que ça donne. Après, j'ai peur de... J'ai peur que ce soit... Que ce soit difficile. Ok. Donc là, on est tous les 3. Go, PVP. Hop. Ah, mais il y a déjà même magique à l'intérieur. Attends, go. Ok. Bon, bah, du coup, là, on est beaucoup. D'habitude, quand je vais PVP, je suis tout seul et donc, généralement, je me fais éclater. Là, je pense que j'aurai un petit peu d'aide si jamais c'est difficile. Et donc, ça peut bien aider, je pense. Ok, c'est bon, il y a quelqu'un. C'est parfait. On va pouvoir commencer les choses sérieuses. C'est qui, en fait ? J'arrive pas à voir qui c'est. C'est Azogs Games. Azogs Games, ok. Ah, il faut que j'arrive déjà à choisir la bonne personne à qui taper. Et ensuite, bien penser à me healer. En fait, moi, c'est mon gros problème en PVP, c'est que je sais pas quand est-ce qu'il faut que je me heal. Là, c'est un énorme bordel. On va pas se mentir, c'est un énorme bordel. Il y a plein de monde. Ça lag un peu aussi, non ? Ouais, ça lag un petit peu, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, je sens. Après, là, on doit être 700 sur le serveur en tout, donc, pour ça aussi. Pour ça. Attention, il y en a un autre. Ouh là, ils commencent à arriver tous en bande, là. Je tape dans le vide, là, j'ai l'impression. Alors, je vais prendre une petite Palladium Apple, juste histoire d'être bien. Bon, un petit truc de heal. Ah, moins un, là, un stuff, par terre. Ah, il y a un stuff ? Hop, moins un. Ensuite, il est où ? Attends, c'est qui ? Azogs Games, il est là ? Ok, c'est bon. On en a tué un, et là, il en reste un, du coup. Ok, il est là, il est là. Ok, petit heal. Azogs Games. Il est où ? Je ne vois plus ! Eh, c'est un truc de dingue, quoi. Bon, là, il est foutu, mais ça va être chaud pour lui, franchement. Pas sûr. Pas sûr, je ne sais pas. De quoi ? Avec les lags, il ne peut pas faire sûrement ça. Ouais, non, mais, attends, on ne va pas le laisser partir. Non, non, ce n'est pas le bon. Il est là. Le seul truc, c'est qu'en fait, là, je ne fais pas assez attention à ma vie, en fait. Il est... Hop, en fait, c'est relou, les lags, un peu. Il met des coups, mais en même temps, il s'est debarré, ça, genre. Ah, il focus sur moi. Attends, il faut que je le retrouve où il est, parce que là, j'ai l'impression d'être con de taper dans le... Il est où ? Il est sur toi, en fait. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est, mon ami, Azox Game ? Ça lag tellement, c'est... Ah, c'est relou. D'habitude, ça lag comme ça, ou... Ça lag pas du tout, non. En fait, bon, après, on est le week-end, il y a du monde. J'ai vu des difficultés à lancer le launcher, toi, là. Ouais, mais ça, ça, aucun rapport, ça. Non, mais c'est peut-être ma cause, tout simplement. Je ne sais pas, non, moi, si ça lag un peu. Ils sont trois derrière toi. Ouais, ouais. Est-ce que je vais faire un slash spawn, histoire de déposer juste le stuff que j'ai gagné ? Ah, merci, tu m'as laissé tout seul, quoi. T'es parti ? Bah non, j'étais derrière toi. Oh là là, merde. Ah, t'inquiète pas. Compte bonne 10 secondes. Alors, 5 secondes. Compte 5 secondes, déjà. Ok. Je suis à l'entrée, là. Entrée de quoi ? Entrée nord. Oh, merde, 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 merde. Oula, c'est la street, là. Putain, en plus, mon godstick, il se relance pas, là. T'es nord, non ? Non, je suis pas mort, là, mais j'ai plein d'aide. En fait, il y a plein de mecs qui sont fortis pvp, c'est un peu lourd. Avec les lags et tout. T'es parti ? Bah oui, il y a un mec qui t'a pas, mais... Je sais pas, elle est où, la team ? Genre... Je sais pas, ils sont tous barrés, non ? Cours. Run for your life. Je prends les agro derrière, je laisse partir au pire. Ok. Merde, merde, il m'a eu. Droit devant, à ta droite, il y a une AP à nous. Genre... Ouais. Une droite. Une AP. C'est chaud. À gauche. C'est le... C'est avec quelle ? C'est là, là-haut. Tu prends les escaliers à gauche. C'est la Blacklight, donc c'est une truce, donc tu peux lui revient. Hop. T'auras aucun souci. Bah ouais, mais... C'est bien, mais... Bah, il peut rentrer, genre, ils vont rien prendre. Bah ouais, mais ça fait quoi, en fait ? Ça met dans quoi ? Tu les câbles dans les trappes, il y a des trappes, tu vois, genre, à ta gauche. Ouais. Et genre, si tu les pousses dans l'AP, ou même, qui tombent, les mecs, ils vont prendre trop la vie. Bah, ils pourront pas sortir, quoi. Oui, mais... Oh, là, je suis dans la merde. Je suis derrière, toi. Non, je vais crever, je vais crever. Cours. Je fais ce que je peux, mec, mais... C'est tendu. Dès que tu peux, tu te lâches pas, nous dire. Je te propose. Ouais, mais les mecs, ils sont trop près derrière moi, là. C'est bon. C'est bon. Ok, bon, bah, comme vous avez pu le voir, en PVP, c'est pas mieux que d'habitude. Non, mais en vrai, en vrai, on a réussi à tuer une personne. Bon, c'est déjà ça. Après, c'est vrai que les combats sont longs, comme d'habitude, c'est Palladium, enfin, on est habitué. Et c'est pour ça que je vais pas souvent PVP, mais j'ai décidé un truc, c'est que je vais essayer de me faire un stuff runé full dégâts. Donc, voilà, vraiment full dégâts pour tout shot les gens, parce que j'en ai un peu marre, justement, d'être en dessous des gens en PVP, tout ça. Donc, j'ai vraiment envie, je vais mettre à fond pour essayer de ruiner un stuff, surtout que c'est pas le stuff qui manque, en fait. Je veux dire, il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu fais rien de ton stuff. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs, on va pas se mentir, j'ai pas mal de stuff. Et donc, avec ça, très probablement, je peux me faire des grosses, grosses quantités de runes et avoir de grandes chances d'avoir des très bonnes runes. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de ruiner, enfin, aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je pense, c'est essayer de ruiner vraiment très très bien un stuff en palladium pour essayer de pouvoir tout shot les gens en PVP. Et comme ça, au moins, je vais arrêter de me faire exploser à chaque fois, quoi. Par contre, si je perds ce stuff, j'aurai vraiment le seum. La question du jour que j'ai choisi aujourd'hui, c'est pas vraiment une question du jour, c'est plutôt une question que je reçois full tout le temps. J'en ai un peu marre, en fait, on va pas se mentir. La question, c'est Fuse, j'arrive pas à lancer mon launcher, STP, aide-moi. Je le reçois sur Twitter, en MP, en commentaire, par mail. Arrêtez, s'il vous plaît, pas par mail, de toute façon, je réponds même plus. Enfin, voilà, dans tous les sens. Il y a un seul et un seul endroit où vous pouvez, dans deux endroits où vous pouvez demander de l'aide pour votre launcher, c'est sur le forum de palladium. Donc, voilà, le forum est sur le site dans la description. Ou sur le TeamSpeak de palladium et vous pouvez demander de l'aide là-bas. Ça sert à rien de demander en commentaire, je répondrai pas. En MP, je répondrai pas. Par mail, je répondrai pas. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes erreurs. Et quand vous m'envoyez ça en privé, après, je me retrouve toujours à répondre à la même chose à chaque fois, à chaque fois. Et c'est vraiment relou. Enfin, vous pouvez pas vous rendre compte. Je reçois au moins une cinquantaine de messages par jour de gens qui ont besoin d'aide avec le launcher. Donc, en plus, en parallèle, on est en train de travailler sur un nouveau launcher qui devrait résoudre les problèmes de bug qu'il y a actuellement. Mais, s'il vous plaît, arrêtez de me spammer avec ça. J'en peux plus. Voilà, bref. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Si on dépasse les 5000 likes aujourd'hui, je vous montrerai une autre nouveauté de la prochaine mise à jour qui arrive sur Palladium. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501